Tu parles mal, tu es quelqu'un qui aime juger les gens, qui aime condamner les gens. Ça veut dire que quand tu aimes juger et que tu aimes condamner, ça veut dire que toi, tu es quelqu'un qui manque de ce qu'on appelle la miséricorde. Tu n'es pas miséricordieux, tu es un juge, tu n'es pas miséricordieux. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Quand tu parles mal, les gens qui ont la miséricorde, quand quelqu'un se comporte mal et qu'il vit mal, la miséricorde le pousse toujours à plaider, à intercéder, à dire Seigneur est compassion de cette personne. S'il se comporte comme ça, s'il commet l'adultère, s'il triche, s'il est impudique, si c'est un manipulateur, ça veut dire qu'il y a un esprit qui a tort de le contrôler. Seigneur je prie que tu es compassion de cette personne, pardonne sa folie. Voilà pourquoi Jésus a dit quand tu pries, ne demande pas pardon pour moi, il dit pardonne-nous nos offenses, parce qu'en demandant pardon pour nos offenses, tu es en train de demander pardon pour toi, mais tu es en train de demander pardon pour quelqu'un d'autre aussi, qui lui ne demande pas pardon. Mais par ta prière, tu englobes l'autre qui ne demande pas pardon, et Dieu pardonne à vous tous, alors que toi tu n'as pas péché, mais s'il a péché et que tu dis Seigneur pardonne-nous, voilà pourquoi il a dit quand tu pries, il ne faut jamais prier je, toujours mettre nous, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses, toujours nous, parce qu'il m'a dit, il y en a qui sont tombés, qui pêchent dans l'église, et qui ne prient pas pour demander pardon. Non, mais si toi tu demandes pardon pour nous, dans ta prière, seul à la maison, tu dis nous, tu es en train d'englober dans ta prière, même les autres qui ne prient pas, et Dieu pardonne à toute l'église, il fait miséricorde, il faut toujours dire nous. J'ai pas entendu toi, Amen. Il dit, mal parler, c'est juger, critiquer, ça veut dire que toi, tu n'as pas de miséricorde, le problème quand tu n'as pas de miséricorde, c'est que tu oublies, le problème quand tu n'as pas de miséricorde, ça veut dire que tu es une personne qui aime juger les autres, mais le problème, c'est que quand tu n'as pas de miséricorde, quand tu choisis, tu dois choisir ou la miséricorde, ou le jugement, ou la critique, quand tu choisis la critique, ça veut dire que tu es en train de dire à la miséricorde, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de toi, je préfère critiquer, je préfère juger, le problème, c'est que tu as besoin en réalité que la miséricorde t'accompagne tous les jours de ta vie, tu sais pourquoi ? Parce que toi aussi dans la vie, tu commettras des erreurs, toi aussi tu commettras des approximations, toi aussi tu auras des erreurs de jugement, toi aussi tu auras des failles sur la terre, toi aussi un jour, tu auras besoin qu'on te pardonne, tu auras besoin, parce que tu commettras des erreurs, tout le monde en commet, personne n'est parfait, tout le monde en commet, Dieu permet que tu en commets, mais le problème, c'est que quand tu as manqué de miséricorde envers les autres, le jour où toi tu commets des erreurs, les gens bizarrement, tu demandes pardon, mais ils n'arrivent pas à te pardonner, mais pourquoi ils ne me pardonnent pas ? La question que tu dois te poser, c'est est-ce que toi tu étais miséricordieux envers les autres qui tombaient ? Parce que si quelqu'un m'a suivi, tu dis je te suis ! J'aime bien le psaume 23 verset 6, parce que la version française dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront, j'ai compris que tout le monde envers les autres, mais en fait la version anglaise dit, goodness and mercy, ça veut dire le bonheur, la bonté et la miséricorde m'accompagneront, je crois que la véritable version en hébreu, ce n'est pas précis, mais je crois que le bon mot, c'est la miséricorde, ce n'est pas ça, je crois que c'est la miséricorde, parce que la grâce peut être là, mais quand tu manques de miséricorde, le pasteur a dit, tu suspends la grâce, il dit, le bonheur et la miséricorde doivent m'accompagner, tu sais pourquoi deux personnes commettent la même erreur, la même faute grave au travail, ou à l'église ? Il y en a un, on les garde, l'autre, on le garde, un, tu es viré licencié, et puis celui qui est licencié dit, mais pourquoi on a commis la même erreur, pourquoi moi on me licencie, et puis lui on le garde, c'est parce que lui, tu vois, il a commis une faute, mais quand les autres commettaient des fautes, il avait tendance à invoquer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, et du coup, il a récolté la miséricorde, mais toi quand les autres tombaient, tu n'invoquais pas la grâce, la miséricorde, tu les jugeais, tu dis, c'est bien fait, c'est trop facile, elle est partie, elle a couché, maintenant elle veut revenir, elle se prend pour qui ? Non, c'est trop facile, c'est une pécheresse, ok, continue, vis encore un peu de temps, un jour viendra, peut-être pas l'impélicité, mais tu commettras une erreur, tu vas flancher, tu seras comme Pierre, tu vois, Pierre savait qu'il ne fallait pas renier, mais c'est parce qu'il lui a pris, il a commis, quelque chose l'a saisi, c'est parce qu'il n'avait pas prié, il n'a pas prié, et quand tu n'as pas prié, tu tombes en tentation, on n'a pas dit que tu tombes dans le même genre de péché, mais tu tombes en tentation, David a fait le recensement, il ne devait pas faire le recensement, Moïse a frappé le rocher, au lieu de parler au rocher, personne n'est parfait, un jour ou l'autre tu commettras une erreur qui peut te disqualifier, oh, 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 Seigneur, réveille le sentiment, réveille la miséricorde, oh, qu'a chanté les remonses, dis avec moi, miséricorde, tu auras besoin de pardonner, il faut que tu pardonnes, et tu vois, pourquoi deux commettent une faute grave, l'un est viré, licencié, l'autre est gardé, alors que sa faute est grave, et quand tu me dis, mais pourquoi toi, on ne t'a pas viré, ce n'est pas juste, monsieur le directeur, pourquoi lui, on le garde, c'est parce que pour lui, le bonheur et la miséricorde l'accompagneront tous les jours de sa vie, et il habitera dans la maison de l'éternel, jusqu'à la fin de ce jour, oh, dis avec moi, miséricorde,